Musique Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur OsteoBioTV, la première chaîne d'actualité en ostéopathie. Pour ce 13e numéro d'OsteoMag, nous sommes aujourd'hui au 20 rue du Rendez-vous, dans le 12e arrondissement de Paris, chez Philippe Villeneuve, ostéopathe, podologue et posturologue et président de l'Association de Posturologie Internationale. Philippe Villeneuve, bonjour. Bonjour. Merci de nous accueillir dans votre cabinet, où vous exercez donc la profession d'ostéopathe, de podologue et de posturologue. C'est bien ça ? Tout à fait. Ces deux compétences sont à la disposition de la posturologie. Et donc par quoi avez-vous commencé ? Alors, donc dans un premier temps, je suis podologue, et à partir de là, ce qui m'a intéressé, c'était l'effet des reliefs qu'on pouvait mettre sous le pied sur l'ensemble de la posture. Et très vite, il y a eu des stages que j'ai faits dès la sortie des études, avec notamment Bourdiol, et qui nous a donné donc un côté un petit peu systémique. Et aussi une notion qui était importante, c'est qu'il n'y avait plus de relation entre l'importance du relief et les effets thérapeutiques ou les effets posturaux. Et Bourdiol qui était ? Alors Bourdiol, c'était un médecin qui, a priori, serait le premier à avoir pensé que des petites stimulations, donc on rentrait dans un concept neurologique, en opposition avant à quelque chose au niveau podologique, qui était un concept mécanique. Donc c'est vraiment un des pionniers de la posturologie ? Tout à fait. Alors qu'à l'époque, ça ne s'appelait pas encore la posturologie, parce que le premier ouvrage qu'il a édité, ça s'appelait « Pieds statiques ». Alors que dans la posturologie, on le verra par la suite, il y avait des notions de régulation, donc de mouvement. Plus de dynamique, alors. Plus de dynamique, voilà. Donc sinon, en parallèle, ça m'a incité à rencontrer Baron, qu'on peut considérer comme un des fondateurs de la posturologie, qui avait un DU à Bobigny. Et puis, par la suite, j'ai pu rencontrer Pierre-Marie Gaget, qu'on peut considérer comme la personne qui a mis en forme, avec l'aide du docteur Weber, la posturologie. Et depuis, on collabore depuis une trentaine d'années. Et l'ostéopathie dans tout ça ? Alors, l'ostéopathie, ça arrivait beaucoup plus tard. Enfin, une dizaine d'années, enfin, quelques années plus tard. En fait, pour l'atecdote, d'abord, je voulais m'intéresser à la biomécanique, à Orsay, faire un master. Et je me suis inscrit, il y avait une année probatoire, puisque en tant que profession paramédicale, on n'avait pas l'accès direct. Et l'année probatoire a été retirée, l'année où je voulais m'inscrire. Donc, du coup, ce qui me motivait le plus, c'était l'ostéopathie. À ce moment-là, je me suis inscrit à ce qui était le collège ostéopathique français. Et vous êtes maintenant une référence en posturologie au travers de vos ouvrages ? Oui. Quand même, quelques-uns à votre actif. Alors, du coup, je pense que vous êtes bien placé pour nous donner une définition de la posturologie. On l'a un peu compris, c'est plus le côté dynamique ? Tout à fait, parce que souvent, c'est un néologisme qui est intéressant, qui a été, on va dire, créé et développé par Gaget, mais qui est ambigu, parce que souvent, les gens restent au stade de la posture, de la position, quelque chose de figé. Et donc, ça, c'est tout à fait non biologique. Alors, en fait, ce qui nous intéresse, c'est la régulation, donc toutes les petites oscillations, et évidemment, également le côté positionnel, et qui est lié au tenus. Et alors, quelle différence vous faites entre la posture et l'équilibre ? Alors déjà, équilibre, c'est un terme qui est un peu impropre, que tout le monde utilise, mais qui est impropre, en fait, on joue plutôt sur la stabilité. Parce que, comme vous le savez, l'équilibre, c'est quoi ? C'est la somme des forces est égale à zéro. Donc, à ce moment-là, ça retire tout ce qui est mobilité, alors que le corps, par rapport à tous les systèmes de régulation, la ventilation, le battement cardiaque, etc., il y a plein de rythmes qu'on est capable de mesurer avec des plateformes de force. Donc, c'est ces rythmes-là qui vont nous intéresser. Donc, ça va être une régulation de la posture ? Voilà. Par différents outils ? Alors, au départ, on envisage souvent la posturologie par rapport à ce qu'on appelle les exo-capteurs, donc ce qui nous met en rapport avec l'environnement, les yeux, la plante des pieds, l'oreille qui a un rôle qui est moindre dans la posture réelle, qui n'est pas trop dynamique, et également la bouche qui est un organe d'orientation posturale. Mais, en fait, schématiquement, pour que ça communique bien entre les pieds et la tête, il faut que les voies de communication internes, neuronales, proprioceptives soient claires. Parce que s'il y a des parasites, on pourrait nommer ou dysfonction somatique ou dysfonction proprioceptive, à ce moment-là, il n'y a pas une mauvaise intégration. En fait, on joue plutôt sur des mécanismes d'intégration que sur des mécanismes positionnels. Mais alors, du coup, la posturologie, ça va plutôt être une expertise ou un traitement ? Alors, les deux. C'est-à-dire que, d'abord, c'est la clinique qui est souveraine, et après, il y a des points communs entre différents traitements. Donc, l'idée, c'est de comprendre qu'on travaille surtout sur des patients fonctionnels chroniques, et qu'à ce moment-là, on va donner des neurostimulations. Alors, on peut modifier les informations au niveau de l'œil, au niveau de la bouche, au niveau du pied, ou au niveau de la proprioception ou de la viscéroception. Et à partir de là, on modifie des boucles de régulation, et en fonction de sa spécialité, on va agir avec les outils qui nous sont propres. Donc, ça signifie que différents professionnels de santé peuvent prétendre à devenir posturologues ? Tout à fait. Oui, parce que vous parlez... Voilà, on est d'accord, on peut être dentiste posturologue, ostéopathe posturologue, podologue, etc. Donc, posturologue. Aujourd'hui, de par une tradition, c'est-à-dire, on peut dire, les podologues sont les premiers intéressés à ce genre de choses, enfin, en tout cas, de manière le plus massif. Alors, posturologue, ce n'est pas vraiment une profession ? Non, ce n'est pas une profession, c'est plutôt une spécialisation. D'accord. Donc, du coup, comment s'organise la formation de cette... Pas vraiment profession ? Alors, donc, en fonction des pays, c'est différent. Par exemple, dans certains pays, en Espagne, en Italie, voire ailleurs, il y a des masters. Qui sont reconnus par l'État ? Oui, oui, des masters universitaires. Et alors, en France, il y a un diplôme interuniversitaire. D'accord, oui. Alors, qui est intéressant, mais qui est très théorique, comme souvent ce qui se fait au niveau de l'université. Et après, il y a des cours privés. Alors, après, ça dépend de la profession. Est-ce que c'est pour des dentistes ? Est-ce que c'est pour des podologues ? Ou pour des ostéopathes ou des kinés ? Donc, pour notre part, par exemple, les cours pour les podologues, c'est 4 années, tous les jours par an. Parce que vous êtes vous-même formateur. Voilà, tout à fait. On a un organisme de formation qui s'est développé grâce aux stagiaires qui disaient « croyez » dans notre discours. Qui croyaient. Donc, on entend encore ce genre de choses au niveau de la post-syrologie ? Alors, c'était « croyez » parce qu'on était dans le passé. Donc, aujourd'hui, il n'y a plus de notion de croyance puisqu'on peut mesurer des choses. Mais en fait, ce qui est un petit peu compliqué pour certains, c'est de changer d'un esprit mécanique à quelque chose de neurophysiologique. Et en fait, la magie du corps, c'est qu'on a des récepteurs qui sont très très performants avec des seuils qui sont très très bas. Et donc, en fait, on peut faire très peu et avoir de grands résultats. On est dans les effets un petit peu L de papillon, dans le cas où. Et donc, ça se traduit comment concrètement ? Alors, ça se traduit concrètement que si on prend un exemple avec des stimulations plantaires, mais on pourrait le prendre avec la bouche ou des stimulations manuelles, on va être des fois beaucoup plus efficace en mettant un millimètre sous un pied sur les étages sous-jacents qu'en mettant un relief plus conséquent de 5, 6, 8 millimètres. Et de toute manière, on s'aperçoit que dans la majorité des professions, on en vient de plus en plus à des notions où on diminue les forces pour augmenter les concepts neurophysiologiques d'information. Et donc, ça peut se combiner avec plusieurs professionnels de santé au niveau du traitement ? Oui. Alors, la bonne... Enfin, une des combinaisons les plus usitées dans le douloureux chronique. Après, on peut travailler aussi sur les dyslexiques. Là, c'est un petit peu différent sur les troubles cognitifs. Mais souvent, c'est thérapeute manuel, ostéopathe ou autre, et associé avec un podologue qui est spécialisé en posturologie. D'accord. Et au niveau ophtalmo, dentiste ? Ça intervient, mais à mon sens, moins. Le côté ophtalmo intervient beaucoup plus dans le trouble cognitif. Donc, à ce moment-là, c'est important. Pourquoi ? Tout simplement parce qu'en fait, la variable régulée, c'est les yeux. On doit stabiliser le regard, orienter le regard. Donc, si c'est la variable régulée, ce n'est pas la variable régulante. Et la variable régulante, quand on est en posture, c'est le pied. C'est-à-dire que le pied est tout le temps en train de faire des micro-mouvements pour stabiliser la tête et stabiliser l'œil. Donc, du coup, ça va être plus le podologue qui va intervenir ? Ça dépend des cas cliniques, en fait. Mais je vous dis, si on schématise un petit peu de manière excessive, pour ce qui est douleurs chroniques, ce sera plutôt des stimulations plantaires qui peuvent s'avérer le plus efficaces. D'accord. Dans des troubles plus cognitifs, la dyslexie, dont vous nous parliez tout à l'heure. Là, il y aura une association, mais toujours des stimulations plantaires. Parce qu'on s'aperçoit, par exemple, que la majorité des dyslexiques sont instables. Donc, en fait, le posturologue ne va pas traiter la dyslexie. Il va traiter l'instabilité. Et à partir du moment où la stabilité va être restaurée, les troubles cognitifs vont être minorés. Et le reste des traitements, par exemple, orthophoniques ou autres, orthoptiques, vont à ce moment-là être plus prégnants. Et quelle est la place de l'ostéopathe dans cette prise en charge ? C'est ce que je disais un petit peu au départ. Avant de faire des stimulations au niveau du pied, il faut s'assurer que la communication entre le pied et le massif céphalique est correcte. Simplement, je me répète, mais la posturologie, c'est essentiellement sur du chronique. C'est-à-dire qu'en ostéopathie, on a des très belles techniques pour un limbago. Ça a marché très, très bien. Donc, ce n'est pas la peine de s'enquiquiner, quelque part, à faire de la posturologie qui est un petit peu plus complexe, parce qu'on regarde l'ensemble. Par contre, on peut toujours se poser la question, quand on a un patient qui se fait un limbago une fois par an, est-ce qu'il est aigu ? Ou est-ce qu'il est chronique ? Le fait que ça se répète. Que ça se répète, voilà. Et en règle générale, quand on a une efficacité, donc sur cette pathologie chronique. D'accord. Donc, on ne les voit pas forcément en sciatique aiguë ou en limbago aiguë. Vous allez intervenir sur le côté chronique, du trouble fonctionnel. Voilà, tout à fait. D'accord. Donc, ce qui nous permet, alors souvent, le modèle pour comprendre, c'est qu'on sait que la pathologie chronique, souvent, elle est liée à de l'hyper-estabilité centrale. Et que ces petites stimulations neurosensorielles, même si elles n'agissent pas localement, vont agir de manière systémique pour moduler les seuils de réaction, ou au niveau neuromusculaire, ou au niveau algique. On a à peu près compris ce que c'était que la posturologie. Et vous nous parliez d'efficacité de l'ostéopathie. On va justement faire la transition avec Pierrick, qui va venir nous présenter sa rubrique « Ce qu'on ne vous dit pas », où nous allons parler de l'efficacité de l'ostéopathie. Donc, vous allez nous parler aujourd'hui de l'efficacité de l'ostéopathie. Parce qu'on compte quand même plus de 9 millions de consultations en ostéopathie exclusive en 2012, selon le rapport OSEO-STEO de mai 2014. Et 20 millions de consultations d'ostéopathie en général selon l'IRDES. Donc, on se dit que l'ostéopathie, ça doit être efficace. Mais est-ce vraiment le cas ? Alors, c'est une question qui est très intéressante, Romane. On va essayer de la développer de la manière la plus précise possible. Par contre, j'aimerais juste revenir sur un petit point qui, à mon sens, me semble fondamental. Est-ce qu'on peut vraiment parler de l'efficacité d'une pratique ? En soi, dire que l'ostéopathie est efficace, ça ne veut pas dire grand-chose. On ne dit pas que la médecine est efficace. Non. Les compétences, les connaissances d'un médecin vont lui permettre d'accéder au diagnostic en fonction de la symptôme ou de la dermatologie de son patient, ce qui va lui permettre de donner le traitement le plus approprié à la plainte du patient. Donc, le médicament est efficace sur le symptôme, symptôme qui a permis au médecin d'accéder au diagnostic. Mais en soi, la médecine n'est pas efficace d'un point de vue direct sur la symptomatologie. Très bien. Mais alors, dans ce cas, est-ce qu'on peut appliquer ce raisonnement à l'ostéopathie ? Bien sûr. Et d'ailleurs, il faut le faire. On ne dira pas que l'ostéopathie est efficace. Mais les compétences de mon ostéopathe vont lui permettre de me prodiguer le traitement qui semble être le plus efficace pour ma situation. Et si mon motif de consultation entre dans son champ de compétences, qui, rappelons-le, se limite aux troubles fonctionnels, alors il pourra me proposer l'outil thérapeutique qui semble être le plus efficace pour répondre à ma plainte. Donc, si je comprends bien, ce sont les outils utilisés par l'ostéopathe pour soigner des troubles fonctionnels qui peuvent faire l'objet d'une évaluation quant à leur efficacité et non pas à la pratique de l'ostéopathe. C'est exactement ça, Romain. Mais alors, ces outils, quels sont-ils ? Alors, vous n'êtes pas sans savoir que dans notre profession, il existe un certain nombre de courants de pensée et donc que les outils thérapeutiques utilisés par les ostéopathes sont très divers. Et d'ailleurs, n'ont pas tous fait l'objet d'études approfondies sur leur efficacité. Sur les 20 millions de consultations, il serait donc possible qu'une partie n'améliore pas les troubles fonctionnels des patients ? Oui, c'est effectivement le cas. Mais heureusement, selon l'étude MOST, qui correspond à l'étude des motifs de consultation en ostéopathie, la demande de la population correspond à un certain nombre de consultations sur lesquelles beaucoup d'actes restent efficaces. Et d'ailleurs, le public ne s'y trompe pas en reconnaissant que l'ostéopathie est acte dépendante et que ces actes ont tout à fait leur place dans le système de soins en France. Alors, vous parlez de certains actes. Pouvez-vous alors nous faire une synthèse des actes reconnus efficaces ? Bien sûr. En grande majorité, il s'agit des manipulations et des mobilisations articulaires sur des troubles fonctionnels précis. Et existe-t-il des documents répertoriant les preuves d'efficacité de ces actes sur ces troubles fonctionnels ? En effet, notamment, on a le Revue Cochrane, le UK Evidence Report, lesquels ont réussi à démontrer l'efficacité des manipulations, des mobilisations sur les troubles fonctionnels musculosquelettiques aigus et chroniques. L'ostéopathie présente vraiment un intérêt sur les troubles fonctionnels chroniques ? Alors, dans ce cas précis, il faut bien distinguer opportunité d'efficacité. En effet, l'ostéopathie va être opportune dans le cadre de la prise en charge d'un trouble fonctionnel chronique, mais uniquement dans une démarche pluriprofessionnelle et ce, à but antalgique. Au sujet des techniques musculaires, peu de preuves attestent de leur efficacité. Alors, par contre, ça ne veut pas dire qu'elles sont inefficaces. Ça veut juste dire qu'aujourd'hui, d'un point de vue de la littérature scientifique, il existe encore trop peu d'études qui nous permettent de conclure à l'efficacité de tels outils thérapeutiques. Donc, d'après ce que j'ai compris précédemment, l'efficacité de l'ostéopathie a principalement été démontrée sur des troubles fonctionnels précis lorsque l'ostéopathe utilise des manipulations ou des mobilisations. Or, on entend souvent parler d'ostéopathie fluidique, énergétique ou de rééquilibration. Ces techniques-là ont-elles démontré scientifiquement des preuves d'efficacité ? En fait, dans la dernière version du You Can Evidence Report, on peut noter que, sans préjuger de l'efficacité ou de l'inefficacité de ces techniques sur des motifs de consultation précis, un certain nombre d'études tentent à laisser penser que les techniques crâniosacrées, par exemple, seraient efficaces dans la prise en charge d'une personne souffrant de fatigue chronique, souffrant d'asthme ou encore d'une personne fibromyalgique. Mais on ne sait pas réellement si l'impact positif correspond à une évolution de l'état de santé ou tout simplement à la satisfaction du patient. Et pourtant, selon le dernier rapport de l'Inserm, l'efficacité de l'ostéopathie est jugée au mieux modeste. C'est normal puisque ce rapport intègre l'ensemble des actes effectués en ostéopathie. Et comme je vous le disais tout à l'heure, il est difficile de préjuger de l'efficacité d'une pratique sans en définir au préalable les actes étudiés sur les motifs de consultation concernés. En revanche, vous noterez que ce rapport conclut tout de même que, sur certains motifs de consultation, des actes comme les manipulations et les mobilisations effectués par des ostéopathes ont une efficacité non négligeable sur la prise en charge de la douleur et l'impotence fonctionnelle dans des cas précis. Merci beaucoup Pierrick et à très bientôt pour un prochain Ce qu'on ne vous dit pas. Merci à vous. Alors Philippe Villeneuve, je reviens vers vous parce que comme on vient de le voir avec Pierrick, pour valider une pratique, il faut avant tout valider un traitement. Or, la posturologie, c'est aussi une expertise. Alors, comment la valider ? Alors, il y a différents process pour arriver à valider quelque chose. Il y a le côté instrumental et comme on utilise par exemple des plateformes de force sur lesquelles on est capable d'enregistrer des phénomènes, on peut valider. Il y a des normes. On peut comparer un individu après son traumatisme à une cohorte. On peut varier aussi l'efficacité d'un traitement pour un individu. Donc ça, c'est une des manières d'objectiver les choses. D'un autre côté, il y a des outils simples comme par exemple l'échelle visuelle analogique qui permet de quantifier les choses. Donc ce qui fait qu'à l'heure actuelle, il y a deux types de recherches qui se font. Des recherches plutôt cliniques et des recherches, on va dire, plutôt fondamentales. Et là, il y a quand même des choses déjà qui sont assez bien posées, notamment au niveau des neurostimulations plantaires. Et vous avez des études cliniques là-dessus ? Alors, on a publié une communication orale à l'ISPGR, donc c'est la Société Internationale sur l'étude de la posture et la locomotion. C'est essentiellement des fondamentalistes, mais il y a aussi des cliniciens qui participent. Donc, on est modeste aujourd'hui. On a bien montré que des stimulations modifiaient la régulation posturale et on commence à s'attaquer au fait que ces stimulations puissent avoir un effet antialgique. Et alors, plutôt que d'essayer de démontrer les fondamentaux de la posturologie, un peu ce sur quoi on bute aussi en ostéopathie, est-ce que vous ne pensez pas que ce serait plus simple pour valider la posturologie de montrer qu'elle améliore le parcours du soin du patient, qu'elle accélère le processus de prise en charge du patient et non pas sa posture ? Qu'est-ce que vous pensez ? Alors, c'est effectivement une autre manière d'appréhender les choses qui est complémentaire. Alors, dans un premier temps, ce qu'on a commencé, c'est par valider des manœuvres cliniques. Parce que dire qu'on améliore quelque chose, encore faut-il le prouver. Et c'est vrai que dans les cabinets, il n'y a pas toujours des outils d'évaluation qui sont onéreux, qui prennent du temps, etc. Donc, maintenant, il y a peut-être 7-8 tests qui ont montré leur reproductibilité. Donc, on peut les utiliser pour être la base après d'études ultérieures. Donc, ce serait une expertise qui affinerait un petit peu la prise en charge du patient et qui pourrait accélérer les choses par rapport au traitement ? Tout à fait. De toute manière, l'idée de la posturologie, c'est qu'il y a des tests et on fait fluctuer les tests, évidemment, dans un sens qui nous semble positif, c'est-à-dire un sens de tonie, d'équilibre du tonus. Merci beaucoup, Philippe Villeneuve. Et on va continuer sur l'étude de l'équilibre et de la marche avec la revue des médias d'Alice et Nicolas. Alice et Nicolas, bonjour. Bonjour, Romane. Bonjour, M. Villeneuve. Bonjour. Alors, on commence cette revue des médias avec vous, Alice. Tout à fait. Et comme à notre habitude, on commence en vidéo avec des tests d'équilibre. Donc, il s'agit là des fameux tests de Rundberg et Fukuda. Je vous laisse regarder quelques extraits et on a interagi dessus après. Les yeux. Bien, ouvre les genoux. Ne sors pas du carré. Non, eh bien, c'est ça. Si je le règle, c'est... Non, non, c'est ça, exactement. Essaye de ne pas sortir du carré, va-t-il, tu peux être bien dans le carré. Il y en a, fermé les yeux, sinon ça ne te sert pas à rien. C'est mieux déjà que tout à l'heure, mais tu sors. Regarde, t'es changé de carré. Non, non, non. T'es plus dans le carré du tout. T'avances, tu as... Il est là, le carré, non ? Il est derrière. Il y a le premier passage, il est... Est-ce que tu tombes les deux index ? C'est une serratine ? Tu vois là, et tu fermes les yeux. Tu ne bouges pas tes doigts. En revanche, tes doigts, ils ne bougent pas. C'est léger, hein ? Ah, c'est très clair. Mais là, ouais... Ça marche. Pas de souci. Ah non, c'est très clair. Regarde, là-dessus, tes doigts. Regarde, est-ce qu'ils bougent tes doigts ? Non, du tout. Pas du tout. Normalement, c'est comme ça. Donc, ma première question, en tant que posturologue, est-ce que ce sont des tests que vous utilisez souvent et que mettent-ils en évidence ? Alors, on va les dissocier. Le Rondberg est utilisé de manière systématique parce que, bon, disons qu'il y a deux parties qui sont intéressantes. Un, il peut orienter vers de la pathologie organique. Il est bien connu, par exemple, dans les troubles vestibulaires. On va avoir tendance à tomber du côté de l'oreille qui est lésée. Et il y a des études qui ont corrélé aussi avec la stabilité. Par exemple, l'instabilité entéropostérieure, on la retrouve plus chez les patients anxieux, alors que des gens qui bougeraient un petit peu dans tous les sens, un peu n'importe comment, ça serait plutôt la marque de traumatisés crâne ou de coups du lapin. Alors, pour la manœuvre d'Unterberger Fukuda, c'est quelque chose qui était très, très utilisé au départ, mais qu'on n'utilise plus beaucoup aujourd'hui, sauf quand on veut faire des recherches parce que c'est quelque chose qui a montré sa reproductibilité. Alors, pourquoi on ne l'utilise pas ? Parce que, déjà, c'est un test qui est en gros sur une petite minute, qui a une fatigabilité. Et si on veut bien le faire, il faut le faire tête à gauche, tête à droite, parce qu'en fait, ce qui est intéressant, c'est le réflexe nucal, donc voir comment fluctue le tonus. Donc, si on teste différentes stimulations, plus ces réflexes, ça devient relativement lourd dans une consultation. Voilà. Alors, c'était le cas quand on travaillait, par exemple, à l'Institut de posturologie avec Gaget en multidisciplinaire, mais on voyait deux patients par demi-journée parce que c'était des consultations de recherche. Et maintenant, il y a d'autres tests qui se sont développés qui permettent d'aller plus vite et qui sont peut-être plus fiables. Et donc, une autre question qui peut être utile pour les gens qui nous regardent, ces tests qui sont quand même faciles à réaliser, est-ce qu'il est pertinent de les faire chez soi pour savoir si oui ou non on doit consulter un posturologie ? Alors, ça, c'est une autre version, un autre côté de la question et qui est intéressant parce qu'effectivement, marcher sur plein, s'il y a des patients ou même des sujets à priori qui n'ont pas de problème, ils vont dévier de 180 degrés. Et donc, ce qu'on a coutume de dire, c'est que s'il bougeait 360 degrés et qu'il n'y avait pas les caméras pour le montrer, il dirait qu'on n'a pas bougé. On n'est pas conscient de la modification parce que c'est la position alternée des pieds et les yeux sont chintés. Donc, on a des fois des choses qui sont très, très surprenantes. Et effectivement, ce qu'on a tendance à considérer, c'est quand il y a des variations qui sont supérieures à 30 degrés, à ce moment-là, c'est qu'il y a un côté qui est plus tonique de l'autre. Mais il faut faire attention, ne pas bouger ne veut pas forcément dire que tout va bien. Ça peut être tendu des deux côtés, en fait. Donc, toujours en vidéo, cette fois-ci avec un petit bracelet qui a fait fureur pendant un moment. Vous en avez certainement entendu parler. Il s'agit du power balance. Oh yeah ! Donc, c'est un petit bracelet qui était censé améliorer la posture, l'équilibre, la force. Je vous laisse regarder un petit extrait vidéo. Now, ce que vous voulez faire c'est que vous voulez de la mainatrice, et de la souverainnée, les points de d'avant-bouche. Good. Ensuite, ils ont found la balance-bouche. Vous allez plus d'avant-bouche. on le même endroit de l'arm. Okolo, again, résist. Until vous tenez-t'ap. Good. Alors, ce que vous voulez de la même chose, c'est que cetteCl décision de la balance-bouche. Une de la don'tpartie ce que ça ne doit pas d'avoir les pas, ils peuvent être l'hu lessant de la pute. Il ne s'agissait pas. Tout ce qui s'agissait, c'est que le produit est dans 1 à 3 inches de l'énergie de votre corps. Donc maintenant, récréer le même test. Les pieds ensemble, les armes en haut, lèvres lèvres. En utilisant le même point sur l'elbow, je vais pousser encore et résister. Un peu de différence ? Oui, considérable. All right. Monsieur Villeneuve, avez-vous déjà entendu parler ou constaté l'efficacité de ce bracelet ? Alors, entendu parler, oui, comme tout le monde. Constaté, non. Ce n'est pas le genre de stimulation qu'on utilise. Après, ce que je pense, c'est que les stimulations, c'est l'effet pérenne dans le temps qui va montrer est-ce qu'il y a une efficacité ou pas. Donc là, je pense que dans ce que vous évoquez, la conclusion se fait toute seule. Maintenant que Nico nous a parlé de son petit joujou avec son bracelet, on va parler d'un cas un peu plus sérieux et un peu plus lourd avec des personnes atteintes de pathologies neurologiques. Dans les images que vous pouvez voir, ils ont une altération de la marge due à ces pathologies. Donc la question qu'on peut se poser, c'est en posturologie, est-ce qu'on peut proposer une prise en charge qui peut améliorer ou corriger l'altération de cette marge ? Encore une fois, on a un niveau d'expertise surtout dans la pathologie fonctionnelle chronique. Ça, on connaît bien. Ça fait une cinquantaine d'années qu'il y a des gens qui travaillent là-dessus, voire un peu plus. On peut penser, mais là, on a moins de cas, je dirais, qu'on améliore la régulation posturale. Chez le Parkinsonien, ça l'améliore. Au niveau de la sclérose en plaques, je crois que c'était une patiente qui avait une sclérose en plaques. Bon, c'est toujours difficile puisque c'est des maladies qui évoluent de manière cyclique. Mais quand on a quelques patients, ils en tirent un bénéfice, en tout cas au niveau qualité de vie. Merci. Merci Monsieur Villeneuve de nous avoir accueillis dans votre cabinet aujourd'hui. Avec plaisir. Merci Alice. Merci Nicolas. Merci à vous. Et à très bientôt pour un prochain numéro d'Ostéomag. C'était Romane Jouffe pour Ostéobio TV. À très bientôt. Sous-titrage ST' 501